Musique J'ai commencé à envoyer mes manuscrits à 18 ans et je me suis beaucoup obstinée. Donc il m'a fallu 10 ans avant d'obtenir enfin une réponse positive d'un éditeur sur un tout petit texte et puis ensuite des plus gros. Les premiers oui sont arrivés en littérature jeunesse. Du coup ça a été pour moi un tel soulagement de me dire que je ne faisais quand même pas complètement fausse route en m'obstinant depuis tant de temps. Je ne me suis jamais posé la question de qui lisait mes livres. Quand j'écris je ne pense pas à mes lecteurs, je pense à ce que j'écris. Mais c'est vrai qu'une fois terminé, j'ai envoyé ce que j'écrivais à des éditeurs jeunesse. Moi je fonctionne plutôt par l'idée d'écosystème. La littérature jeunesse a à mes yeux énormément d'avantages. C'est un peu comme une réserve naturelle pour moi. Un endroit où justement des histoires un peu hors normes, un peu hors catégorie, soit sur le volume que ça prend, soit sur la difficulté à le classer. Tu parles d'écosystème. Moi il me semble, après réflexion, qu'en jeunesse on a un énorme espace de liberté. Au départ j'écrivais pour une demoiselle de 12 ans, donc j'ai adressé mon premier manuscrit en littérature de jeunesse, puis les suivants également en littérature de jeunesse. Mais ce que je constate c'est que mes livres, bien qu'estampillés littérature de jeunesse, sont lus par tout public, y compris des adultes et même des personnes âgées. C'est pas nous qui nous posons cette question, il me semble. Après oui, mais peut-être au début non. Nous faisons de la littérature tout court, puis c'est tout. Mais pour un moment je m'en plaindrais tellement il y a davantage. Je crois qu'on y reste parce qu'on y est bien quand même. C'est un peu comme si je demandais à quelqu'un, mais pourquoi tu habites Montpellier, pourquoi tu n'habites pas Toulouse ? On y est bien, on y reste, on n'a pas justifié d'habiter une ville plutôt qu'une autre. Moi il y a certaines remarques et questions des enfants qui m'ont montré des choses dans mes livres, qui y étaient, ils avaient totalement raison, et je ne le savais pas. Et ça quand ça arrive, je trouve ça assez extraordinaire, parce qu'on a vraiment affaire à des vrais lecteurs. Pour moi là le pari il est gagné, parce que c'est devenu son livre. Est-ce que les réactions sont principalement positives, ou est-ce que vous avez parfois à affronter des critiques, ou en tout cas des questions qui peuvent être éventuellement dérangeantes ? Et de quelle manière ces réactions des lecteurs que vous rencontrez ont pu modifier votre écriture, vous donner des idées, ou en tout cas influer sur votre écriture ? Bon j'avais publié plusieurs livres, je rencontrais des classes régulièrement, et il y avait une question des enfants qui revenait régulièrement aussi, qui était « Madame, pourquoi dans vos livres les héros sont toujours des garçons ? » Je ne m'en étais pas aperçue, ça peut vous paraître un petit peu stupide, mais voilà, je ne m'étais pas aperçue de ça. Et je me suis dit, ben oui c'est vrai ça, pourquoi ? Donc ni une ni deux, j'avais un projet de livre, le héros était un garçon, j'ai changé. Et ben ça ne fonctionnait pas. Et finalement j'ai eu envie de creuser, et je suis partie sur cette thèse de doctorat sur l'image des personnages féminins dans la littérature de jeunesse. Et en parallèle j'ai commencé à écrire des romans, et le résultat de tout ça c'est que maintenant je continue à aller dans les classes, et la question qu'on me pose, « Madame, pourquoi dans vos livres les héros c'est toujours des filles ? » Donc je me dis, je ne vais pas m'en sortir de cette histoire. Je pense que c'est spécifique à la littérature jeunesse, d'être exposée comme ça en permanence à ce questionnement qui est lié quand même beaucoup au fonctionnement scolaire. « Pourquoi tel titre ? Mais pourquoi cette fin ? Pourquoi ce personnage-là ? » C'est parce que les enfants sont moins inhibés aussi de poser des questions. Ils y vont plus franco, ils ne se demandent pas s'ils vont nous fragiliser, nous faire de la peine, nous faire plaisir, ils disent ce qu'ils ont à dire. Je me souviens d'un lecteur en cours d'écriture du premier volume des Éveilleurs, une lectrice, qui j'avais donné quelques chapitres à lire, et c'était vraiment le début, et elle m'a dit « Ah, ce personnage qui passe dans la scène, c'est un personnage ? » Mais même pas secondaire, c'était quelqu'un qui passait, c'était une figuration, on dirait. C'est quelqu'un qui passait comme ça en toile de fond, elle m'a dit « Ce personnage, il est super ! » Et le fait qu'elle ait fait cette remarque m'a fait le regarder autrement. C'est quand même, à mes yeux, un boulot très très solitaire. Il faut être poussé dans ses retranchements, dans le doute, il faut se dire qu'on est totalement ridicule à décrire cette scène-là, il faut se dire qu'on est totalement ridicule d'avoir ces ambitions-là, de faire ces promesses-là dans un premier tome, avec normalement l'engagement à les tenir dans un deuxième, qu'on écrira si Dieu nous prête vie. Et ce n'est pas parce qu'on écrit pour la jeunesse que tout d'un coup, on a un panel, comme dans les émissions politiques, avec un représentant de la jeunesse qui peut nous interpeller pour dire « Eh là, je n'ai pas compris ça ». Quand je réfléchis, ça n'influence pas mon écriture autrement que comme dopant. Je crois vraiment qu'il y a des rencontres qui disent « Mais bon, c'est bon, tu es dans la bonne voie, tu ne t'es pas planté de voie en tout cas ». Dans une des petites nouvelles que vous avez écrite, la Timothée de Fontbelle, vous expliquez qu'à un moment où vous deviez commencer un livre, vous vous disiez « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais divertir ou parler du monde ? » Finalement, il me semble que vous arrivez à rejoindre les deux. C'est vrai que divertir et parler de moi, à vrai dire, et parler du cœur humain, de la personne, de la trajectoire d'une personne, c'est ça qui compte pour moi. Et ensuite, se servir du terrain de jeu qui est l'histoire du monde. Lors de la sortie de mon premier roman, « Complos à Versailles », mes héros arrivaient à Versailles en juin 1682, et je m'étais que mes héros descendaient du carrosse sur la place pavée. Et le correcteur de l'époque m'avait demandé si j'étais sûre qu'il y avait des pavés sur la place pavée. Et donc j'ai pris un malin plaisir à passer une journée entière de recherche, à l'époque il n'y avait pas Internet, donc en archive, pour aller trouver quand les pavés étaient posés, d'où venaient les pavés, quelle était l'entreprise qui les avait installés, combien il y avait d'employés, combien les employés avaient été payés, et en combien de temps on avait posé les pavés. Et c'était un véritable plaisir de recherche, d'avoir cherché et d'avoir trouvé. Parce que ça nourrit en fait, ces recherches nourrissent l'imaginaire. Je fais énormément de recherches pour que ça ne se voit presque pas. Exactement, on en garde quoi ? Rien, presque rien, mais ça rend l'univers plausible en fait. On maîtrise bien son sujet, et effectivement on a l'impression d'y vivre. Quand on invente une planète, ou un monde, ou une société différente, le lecteur est prêt à entrer dedans si ce qu'on lui offre, si ce qu'on lui propose est cohérent, il faut une cohérence. Et pour que cette cohérence existe, il faut que le monde existe. Il y a le plaisir du mot aussi, je me souviens d'avoir, je ne les ai plus en tête, mais découvert des noms d'oiseaux, et de les glisser comme ça. Le lecteur, ça va lui apporter, si, un petit détail, quelque chose, une sonorité, une ouverture vers autre chose, mais on glisse dessus. A priori, on se dit, mais il n'y a pas besoin de faire des recherches pour écrire ça. Et bien si, il y a besoin, on a besoin de savoir les choses et de se l'approprier complètement, parce qu'on est à l'aise avec, et du coup, cette question-là, quelque part, elle est résolue, et il y a la place pour aller plus loin, justement, pour aller plus loin et pour aller sur l'imaginaire et pour emmener nos personnages et les lecteurs plus loin que ça. On a tellement de fils à tendre. Pour moi, c'est le boulot de l'auteur, c'est de tendre ces fils et ensuite de faire danser ces personnages dessus. Musique Musique Musique